bonjour à tous comme d'habitude on remercie TheSkipJack95 pour la traduction et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos aujourd'hui on continue notre série sur les vidéos d'engagement airsol et on va voir une technique dérivée du piqué piqué avec le piqué piqué surgir alors je les traduis comme ça en anglais c'est pop-up et cette technique est très pratique pour une arrivée très basse altitude une prise d'altitude pour pouvoir désigner la cible et déranger la cible pour éviter qu'elle nous verrouille correctement et pouvoir faire notre targage en bonblis allez on voit tout de suite quelle est cette procédure alors comme pour la procédure ccpl piqué piqué cette procédure est issue du manuel du mirage 2000 de rasbam et elle fonctionne à peu près pareil donc si vous voulez vraiment tous les détails je vous invite à aller voir la vidéo sur la procédure ccpl piqué piqué en bonblis et on va pouvoir donc avec cette arrivée choisir un angle donc on va avoir trois angles un angle de prise d'altitude un angle de décalage et un angle de désignation en fait dans cette procédure qu'on a sur le manuel de rasbam on n'a pas l'angle de décalage mais qui est je dirais le secret de cette approche de cette procédure d'attaque au sol qui m'a été la petite astuce m'a été donnée par ma wax je le remercie parce que c'est vraiment très efficace donc comment ça fonctionne on arrive très basse altitude donc on voit sur la procédure donc on arrive à peu près à 500 pieds au niveau du sol et arriver à une certaine distance donc toujours par rapport à l'ancienne procédure donc en fonction de l'angle qu'on veut prendre donc de l'angle de montée on va avoir une distance de déclenchement de la montée donc dans cet exemple moi je vais choisir de prendre un angle de montée de 30 degrés je vais choisir un angle de piqué de 20 degrés donc ça me donne une distance de déclenchement de ma montée à environ 7 nautiques donc 6,9 nautiques voilà comment ça fonctionne donc maintenant qu'on a tout choisi on va arriver donc je vous dis très basse altitude 500 pieds on va effectuer une montée avec un angle de plus 30 degrés mais en même temps je vais faire un décalage de 30 degrés donc vers la droite ou vers la gauche en fonction des menaces en fonction de la cible donc effectuer un décalage de 30 degrés par rapport à ma cible qu'est ce que ça va faire on arrive au ras du sol donc déjà on va gêner l'accroche radar ensuite on va monter 30 degrés donc la cible va se dire chouette j'ai un avion qui arrive 30 degrés qui monte face à moi c'est une cible facile même si on en mouvement on reste une cible facile le fait de créer ce décalage de 30 degrés en plus le radar ennemi va souvent nous verrouiller avant qu'on effectue notre montée puisque même si on est en très basse altitude on va déjà être à distance où il va être capable de nous identifier pas nous accrocher mais nous voir qui va être déjà focus sur nous à ce moment là donc en commençant à monter on se décale de 30 degrés donc il est obligé de nous poursuivre d'avoir une poursuite radar donc on lui donne on lui met des difficultés d'accroche donc on va monter et on va tourner de 30 degrés donc lui il va essayer de nous de nous reverrouiller pour pouvoir nous tirer dessus et là on va arriver donc au point numéro 3 donc on est à peu près à nos 8000 pieds et là on va faire notre piqué donc on va inverser et revenir vers la cible donc on va du coup refaire un décalage de 30 degrés cette fois ci vers notre cible on va piquer et on va désigner la cible pour larguer les bons donc en fait on va toujours être en mouvement en mouvement de montée en mouvement de descente en mouvement d'aller vers la droite et en mouvement d'aller vers la gauche donc le radar va avoir des difficultés pour nous verrouiller correctement nous cibler correctement et pouvoir nous tirer dessus ensuite c'est comme la procédure du piqué piqué classique on désigne la cible pendant la phase de descente on largue les bombes on tire un peu sur le manche pour pouvoir avoir un angle d'entre moins 5 et moins 15 degrés pour larguer les bombes et ensuite on quitte la zone donc voilà la procédure et voilà tous les petits intérêts techniques et je dirais presque stratégiques pour effectuer cette procédure alors l'arrivée très basse altitude est déjà une bonne technique pour éviter les radars et éviter les accroches ensuite au moment de la montée on est potentiellement une cible beaucoup plus facile mais le décalage de 30 degrés va encore mettre des difficultés au radar de ciblage alors il y a des radars de ciblage ça va poser aucun problème mais on va rester dans les époques et dans les types de menaces des époques du mirage 2000c on va illustrer cet exemple avec un SA6 tout à fait opérationnel et prêt à nous tirer dessus et on va voir ce qu'il va se passer donc je propose tout de suite de voir le terrain de jeu le terrain de jeu qui est déjà fait allez on va zoomer un petit peu c'est toujours la même zone donc on va zoomer un petit peu sur le SA6 donc qui est équipé complètement donc de batterie de missiles je l'ai mis au niveau excellent et comme on fait pour mettre un SA6 de ce type là dans l'éditeur de mission sans ajouter chaque élément en fait il y a des modèles qui existent donc on va ajouter dans édition un nouveau modèle on se met bien en collation russe et on a différents types de modèles de ça voilà le SA6 complet est là donc on met la batterie SA6 sur notre fameuse piste en croix qui nous sert de point de référence et on va placer notre mirage 2000 déjà donc on a la zone de détection en jaune la zone de tir en rouge et là j'ai placé le mirage 2000 environ à 22 nautiques une grosse vingtaine de nautiques du site SAM SA6 donc j'ai quand même mis un but dessus pour avoir la cible plus facilement identifiable donc je l'ai vraiment mis le but sur le radar du site SA6 puisque sur ce genre de site dès que le radar est détruit les missiles ne peuvent plus partir et j'ai équipé le mirage 2000 de sa configuration air sol bombe 10 donc deux bidons de carburant plein les Magic 2 avec le D2M, un pod éclair et DMK82 classique en bombice voilà tout simplement et le mirage va démarrer à 500 pieds allez on voit tout ça maintenant en vue cockpit allez on commence par mettre l'appareil prêt à l'arrivée je ne reviens pas sur la procédure de préparation on a vu ça dans les autres vidéos j'éteins les lumières je prépare le largage de mes bombes je n'active pas tout de suite encore le mode CCPL pour avoir une visue de la distance restant par rapport à mon but et la première partie la première manoeuvre va considérer à consister pardon à rester très basse attitude pour éviter le radar du SA6 du SA6 au maximum c'est un petit jeu sympathique de faire un peu de TBA pour rester hors de portée du radar en vitesse je n'ai pas la poste combustion je suis au max en gaz sec j'ai pas suivi vraiment tous les points les plus bas pour rester le plus habile possible mais j'essaye de suivre le terrain sur lequel je me suis donné comme trajet voilà ça y est nous avons un petit boutique du site SAM il ne nous a toujours pas éclairé il n'arrive toujours pas à nous voir ah ça y est donc maintenant que le site SAM nous a éclairé petite pause rapide donc là je regarde moi chez ici comme j'ai activé mon système d'armes un petit peu tôt en fait l'idéal j'ai pris c'est j'ai fait ces exercices avec il y a déjà quelques temps et Mavax m'avait conseillé et il a tout à fait raison de t'activer le système d'armes uniquement au moment de la visée pour avoir comme information sur le HUD la distance restant jusqu'au but ça permet vraiment de savoir où on en est d'éviter de partir trop tôt ou trop tard là je pars un tout petit peu tôt puisqu'on avait vu dans le manuel que la distance de déclenchement c'était 6 nautiques 9 et là je vais partir en distance de déclenchement de ma montée et de mon décalage 3 degrés à environ 7 nautiques 4 donc je pars un tout petit peu plus tôt alors c'est pas grand chose mais les petits plus tôt de départ font que je vais avoir quelques petits degrés de piqués d'écart à l'arrivée c'est pas gênant mais ces procédures sont très efficaces si on les respecte à la lettre elles sont vraiment vraiment bien faites là-dessus elles fonctionnent très bien petite chose intéressante que je vous ai pas dit tout à l'heure par rapport à ce décalage de temps de 30 degrés mais c'est pas pendant le décalage c'est pendant la montée et là je remercie Orion de me l'avoir rappelé Orion de la JTFF le responsable de l'escadrement des Mirages de Mitzé pendant cette montée il est primordial très intéressant mais je dirais même primordial comme il m'a dit de pouvoir jeter un coup d'oeil dans la zone où on va larguer les bombes on va avoir vraiment une visue qui surplombe la zone de bombardement donc on va pouvoir déjà mieux analyser la zone pendant cette phase de montée vérifier qu'on ne tire pas dessus vérifier des menaces potentielles vérifier plein de choses de visuel d'être sûr que la situation tactique qu'on nous a donnée avant l'arrivée est bien conforme et est-ce qu'il ne faut pas changer ces plans au dernier moment ou ce genre de choses on a vraiment une visualisation de la zone pendant cette montée donc bien jeter un coup d'oeil sur ces instruments pour ne pas monter trop haut pour ne pas aller trop loin donc de bien suivre la procédure de bombardement mais en même temps jeter plusieurs coups d'oeil dans la zone qu'on va attaquer j'active le brouilleur et voilà je suis à distance je pars décalage de 30 degrés et je monte plus 30 degrés j'ai activé l'armement ça y est il nous raccroche encore malgré le brouilleur nous sommes vraiment à portée du site mais on voit qu'il n'arrive pas à nous tirer dessus il n'arrive pas à maintenir son verrouillage suffisamment longtemps pour pouvoir nous tirer dessus voilà je suis en haut de ma ressource on fait le deuxième piqué on refait un virage de 30 degrés pour revenir on est bien à moins 20 degrés et là on va pouvoir désactiver le brouilleur cibler la cible larguer les bombes je réactive le brouilleur je remonte tout de suite voilà on maintient les à la plat les bombes sont larguées et là je repars tout de suite très basse attitude en jetant un coup de oeil sur le site SAM pour voir si il tire des missiles et on voit bien qu'avec cette manœuvre le SA-6 n'a même pas réussi à nous verrouiller pour pouvoir tirer un missile et voilà le site est désactivé on a détruit le radar SA-6 donc il n'a même pas réussi à nous tirer dessus malgré qu'il soit en mode excellent le fait qu'on soit toujours en mouvement mais en mouvement en montée et en mouvement latéral l'a empêché de nous cibler correctement et de nous tirer dessus alors on voit juste l'action en vue extérieure sur l'attaque j'ai fait une petite fat vidéo sur cet engagement juste sur l'attaque le radar a explosé l'attaque a vraiment bien fonctionné et les bombes sont arrivées en plein sur le radar du site SA-6 et il ne reste plus qu'à partir il n'y a plus qu'un danger mais dans le doute on repart en tbacor dans la description de la vidéo vous trouvez des liens de chaîne Twitch ou Youtube de partenaires de personnes que je recommande si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne il y a également un lien dans la description pareil pour le Discord j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto salut salut et à bientôt pour un petit coup de pouce à bientôt pour un petit coup de pouce Sous-titrage ST' 501 5 avions